salut tout le monde épisode 3 donc surtout dark je reprends bas là où je m'étais arrêté enfin ma dernière sauvegarde du moins pour le troisième épisode on fait plusieurs jours que n'ai pas joué là je reprends une nouvelle session de jeu donc j'essaie de me remettre un petit peu dans le bain on va surtout essayer de battre le clown et de sauver les enfants même si la dernière fois j'ai quand même assez galéré pour pour faire ça donc bon on va voir voilà mais que voilà je m'en visiteur inattendu voilà on était là alors je sais plus trop mais tout je suis un peu perdu un peu rouillé avec c'est vrai que j'utilise le bonbon pour pour ouvrir ok voilà la dernière fois j'étais avec les lions je les avais je les avais sorti de leur cage après je peux faire ça aussi je peux mettre les enfants là en sécurité je peux aussi ne pas tuer clown j'ai tellement envie de le faire je vais faire ça en fait je vais c'est le jeu de sauver les enfants alors je prends le bris coeur chargé on prend la lampe torche et les bonbons voilà on va sauver les enfants en fait tout simplement tac on est sûr de pas de pas affronter le clown on peut peut-être éviter ça il en reste un ok je vais te faire pipi ouais bah tu vas attendre stan alors le bonbon ok parfait fuck mais du coup je ne peux pas je pensais que je pouvais je ne peux pas ouvrir de ce côté là je pense qu'il y a un levier bah oui je suis con moi putain bon bah écoutez on va essayer de se faire le clown je peux tirer aussi de là moi je loupe pas dites-moi pas que je suis bloqué là putain bon bah du coup j'ai relancé le niveau parce que j'étais bloqué alors je sais pas si c'était un bug ou bien mais donc bon c'est un peu chier quand même il faut vraiment que je mette les enfants en sûreté on va essayer des trucs on va essayer de faire ça voilà et voir si les lions butent les enfants oui les lions butent les enfants bon voilà ça va être compliqué tout ça ok ok bah cool il m'aura fallu que ok parfait il m'aura fallu que que trois balles c'est la dernière fois je l'avais loupé en fait il a une massue la batte de Petronelle ok cool on va sauvegarder avec ça comment pour sauvegarder il faut faire ça voilà les enfants on peut les laisser là pour l'instant allez on va s'équiper de la batte une bougie d'accord le truc c'est que voilà je peux pas revenir en arrière il va falloir que je bute tous les ennemis sur la rouge ça ne m'a pas fait peur pour pouvoir traverser que les enfants ça va être un petit peu dur je suis pas encore enfin de là il y a de l'infiltration avec les enfants enfin déplacer dans le truc doucement avec les enfants putain j'ai du mal aujourd'hui ce n'est pas encore de mon niveau alors on va avancer vous pouvez vous déplacer discrètement ah ouais là faut que je fasse gaffe avec les lions putain alors je sais qu'il y a des trucs dans les enfin je crois qu'il y avait certains objets dans les dans les caisses oh bah c'était surtout de pas alerter les lions putain il y a des bouffées d'orteils j'espère qu'ils vont pas réveiller les lions c'est con c'est con de rats ok des balles ça c'est bien qu'ils bouffent pas l'enfant wesh oh la 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 c'est le temps d'axe ok je sais qu'il est méchant le clou ok putain de rats de merde bon je sais que dans certaines caisses il y a un rat ah putain la somme quoi liste de gens j'avais déjà vu ces indices là on va faire ça on va faire ça tac 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 voilà c'est là dedans qu'il y a des piles le rat il est là dedans on voit pas le c'est con quand même d'avoir perdu d'avoir fait un game over à cause d'un rat quand même voilà on va recharger le pistolet on prend la masse de petronelli pour cette cage là c'est une sorte de bonbons on dirait bien voilà parfait après les lions ne saura pas comment les éliminer il faudra passer super lentement avec les enfants c'est atroce ok autrement c'est bien la gestion du bruit notamment quand le rat m'a mordu les orteils là il faut que je fasse gaffe bah du coup ça fait ça voilà ça fait du bruit et les lions m'ont repéré ok c'est peut-être tous les indices de ce niveau j'ai trouvé le bon de livraison alors le bon encore dans les livraison dans les divers détails d'accord ok bon moi j'ai tous les objectifs du niveau c'est cool trouver la clé des docs oh d'accord ok c'est juste qu'il y a deux mecs là il faudra faire gaffe liste de gens je m'avais de laisser les enfants la banque je vais lui laisser là non le sauvegarder déjà je serais d'avis de ramener tous les enfants ici moi on va c'est de buter les deux mais comme juste pour voir mon téléphone qui fait la chute mon téléphone c'est plus mignon les combats il y a une énorme en 1 en tant qu'à distante revolver équipé ouais ah oui je peux le backstab c'est vrai qu'il nous l'avait déjà dit ça mais il y a ses potes à côté c'est trop dangereux ah ok c'est bien la sortie là je vais essayer de sortir avec un enfant avec l'enfant que j'ai ramené et voir si je peux faire de même avec tous les autres ça peut être long mais au moins ça peut être me sortir du niveau après si je réveille les lions et les lions ça va être trop dur il faut pas conclure la victoire ok on peut passer par là apparemment putain de rat de merde la clé des docks oui ça passe j'avais pas d'enfant avec moi on peut faire ça en fait alors du coup on va sauvegarder pourquoi je fais start c'est pas comme ça est-ce qu'on repasse à droite vous savez quoi je vais essayer de buter les 3 mecs là qui sont dans la pièce c'est pas sûr que j'y arrive tac est-ce que je peux mettre genre 2 armes dans la main ouais non on va essayer de buter les 3 mecs et après comme ça je serai tranquille pour les enfants faut juste pas que les lions m'entendent ça va être dur quoi qu'ils ont pas d'armes à feu si j'arrive à les tuer de loin j'ai quand même 4 balles putain ça va être chaud bon c'est juste pour essayer oui je peux ok un de moins et puis il y a les rats qui me bouffent là ok la masse de Petronelli on joue à cache-cache ah putain il a un flingue ok ils sont tous les deux voir des flingues je crois non ce serait eux qui ferait que je bute en premier il y a la rocke là putain j'ai plus de balles la masse putain ça va pas le faire bon on va faire on va essayer de la jouer tout en stealth avec les enfants si c'est trop long je coupe remontage si j'y arrive surtout lol ça va être quand même un peu tendax il faut dire ce qui est alors lui il fait quoi putain le rat de merde c'est le rat il faut vraiment que je le bute sinon il va me péter les couilles voilà il va bien que j'arrive à backstab le gars ce serait pas mal ok parfait oh putain c'est bon ça merde il a un truc du bruit il faut pas qu'il voit son pote fait demi-tour fait demi-tour fait demi-tour il est alerté putain backstab 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 je peux backstab le gars là qui avait la barre à mine ça fera déjà lui en moins et le rat d'abord alors le rat il est là allez le rat putain de merde non mais lol ou il a quoi jouer ah putain non je vais te casser la galop putain de rat de con de merde putain le rat il va tellement me faire chier c'est lui qui va me plomber la partie je le sens putain le chien voilà ok le rat c'est fait on va attendre que lui là bas fasse le tour voilà ensuite il faut pas que je fasse de bruit en revenant voilà ok on va sauvegarder là il y a un coup à jouer là je vous dis il y a un coup à jouer on va tranquillement passer les lions et on va aller chercher les enfants on y croit putain on y croit genre il y a stand ah ils m'ont suivi jusque là pas mal ah non ok les enfants allez suivez moi pourquoi ils veulent pas tous venir là il fallait qu'ils descendent ok parfait ok quand je fais chute il s'arrête parfait ok bon les lions je pourrais suffisamment les passer sans problème et les mecs aussi faut que je fasse gaffe on va voir j'ai la texture de mon blessure qui bouge c'était mon mal fait ok on va sauvegarder putain on y croit on y croit on y croit s'ils ont pas bougé c'est bon ok je crois que j'ai sauvé tous les enfants je crois qu'il n'y a aucun qui est mort ok c'est pas mal comme phase d'infiltration pour le coup de d'échappatoire j'aime beaucoup ok allez suivez moi on y est yes on va attend juste qu'il arrive à bientôt ouais bah j'espère pas ok il reste les enfants à sauver merde t'es sûr de ça euh bah je crois pas hein tous les enfants sont sauvés bah ouais je crois qu'il y en a qui est mort en fait c'est comme ça bon bon c'est pas grave aucune victime 3 bah ouais bon on a ça nous a donné au moins un premier aperçu pour pour le premier niveau quoi qui n'est pas simple mais au moins je suis un petit peu dedans ok pas mal du coup il y a une sorte d'enquête qui se joue derrière pas mal pas mal je sais pas depuis combien de temps dure la vidéo je peux regarder en soi je vais attendre on va voir ce qui se passe ensuite on va continuer 5 mars 1976 ok wow j'ai envie du jour de trouver une brique de lait oh zut non kidnapper kids les enfants kidnappés retrouvés devant le poste de police ce matin les enquêteurs de la police ont eu la surprise de découvrir la plupart des enfants récemment portés disparus blottis sur les escaliers du poste de police le premier témoignage hésitant des enfants faisait l'état d'un cirque et d'un super héros salvateur l'enquête a été confiée à l'inspecteur attendez j'ai pas le temps l'inspecteur conrad bien connu pour ses succès contre les gangs de wistful barracks négageons qu'il lui faudra de la patience pour interpréter ces témoignages troublés et établir la vérité c'est ça de l'enquête conrad et les services de police se refusent tout commentaire tout commentaire et apparemment le bon de livraison du clown correspondait à je sais pas quoi j'ai pas eu un collier par contre on a très bon goût je verrai s'il peut m'être utile la vieille dame insistait tellement d'accord ok on va enquêter du coup ce qu'on peut récupérer dans la maison des choses je ne sais pas une assiette non je vais juste prendre des balles voilà mettre des munitions juste récupérer des trucs oh tiens c'est qui ça j'arrive j'arrive salut mais t'es qui en fait salut jc ça va mais tu ne devrais pas rentrer chez les gens comme ça bah non en effet what the fuck are you mais comment il rentre chez toi et tu ne devrais pas t'en plaint quel bazar mais je le t'en merde ok ça va pas comme une sorte de dialogue si on peut vraiment remplacer du dialogue tu vois que je t'accompagne jusqu'aux chiottes le massacre de le parc d'attraction ah est-ce que du coup les dialogues sont influencés en fonction de nos actions dans les niveaux précédents c'est peut-être pas mal parce que si j'aurais fait tout en stealth peut-être qu'on n'aurait pas dit ça il faudra si tu le savais est-ce qu'il y a pas d'autre truc il faudrait dans son bureau autrement pour continuer j'attends juste de voir le dialogue merci c'est gentil ok j'aime bien le côté un peu je vais y revenir un peu après pour parler du jeu là vu que j'ai fini le premier niveau ça me donne quand même un bon aperçu je vais trouver ce truc on avait bien un truc à Scarlett mais c'est qui Scarlett d'accord c'est pas ce que je vais faire ok donc du coup on peut aller au bureau voir s'il y a des éléments d'enquête qui se... voilà alors ça c'est tous les documents qu'on a ça ne nous intéresse pas un bonbon parfait comment j'ai accès dans ma chambre secrète là plus qu'à remettre le livre dans l'étagère oui mais il est où le livre ah il est là ok alors du coup ce que je disais c'est que là je dirais l'idée de base voilà faire tout un niveau on peut faire soit en stèle faire filtration soit en gros massacres récupérer les enfants tout le passage voilà je devais les récupérer me ferait mon petit chemin éliminer un des gardes etc c'était vraiment sympa que voilà tous les niveaux je dirais se construisent un petit peu pareil où il faut récupérer des enfants de plus en plus difficile bien sûr où on revient à notre maison où l'enquête avance comme ça il y a une question d'enquête on chope des éléments petit à petit dans chaque niveau ça je trouve vraiment très sympa après c'est juste que le jeu il est assez frustrant graphiquement il y a quand même un style graphique qui est je dirais une ambiance assez oppressante assez terrifiante même au début dans le cirque dans les manèges c'était assez flippant il faut reconnaître c'est juste que bon après des fois ça fait un peu pitié voilà ça techniquement ça fait un petit peu pitié mais bon on peut y passer outre honnêtement ça va après c'est les mécaniques c'est ultra frustrant le clown j'arrivais pas à le tuer il me butait on savait pas trop on a pas d'indication de barre de vie il y a des trucs qui sont assez frustrants enfin qui sont du genre à rage kit quand j'essayais j'essayais encore contre le clown ou avec les lions c'était la catastrophe après bon c'était mes premières heures de jeu même pas donc c'est évident que j'avais du mal mais c'était assez frustrant en fait et du coup comme première impression bah derrière c'est difficile à revenir sur le jeu et comme je vous l'ai dit j'ai mis au moins 2-3 jours si ce n'est plus ou même plus et 2 secondes à revenir sur le jeu parce que j'avais été un peu déçu de ma première expérience et là bon le fait d'avoir fini sans trop de difficulté bah ça me plaît de continuer donc là ce que je vais faire c'est que j'ai terminé l'enquête etc je vais arrêter la vidéo et je garantis rien que je referai une autre session de jeu donc un épisode 4 en l'occurrence on va faire un mini let's play c'est pas grave ça peut être tout aussi bien je garantis pas que je continuerai en vidéo du moins l'aventure mais c'est possible que lorsque je revienne bah voilà je lance un stream et puis et que je vous le partage du coup et une loop il faut que j'utilise sur le bon de livraison je suppose non sur quoi alors non c'est juste pour le déplacer bah alors ah ok non hello qu'est-ce qu'il faut que je fasse en tenue de service oui non je voulais pas quitter ah examinant ce bon de livraison bah voilà d'accord c'est quoi le fichier c'est euh ah c'est ça le premier scalette n'est pas bien difficile à trouver donc princesse scalette la plus riche héritière de la ville d'accord ok un nouveau lieu est désormais accessible sur la carte de gloomywood la scalette tower donc du poids serait lié à tout ça ok bon on va aller là-bas et je vais arrêter la vidéo sur place d'accord on va se frotter un gros un gros maîtrise de la ville enfin dis-moi sa fille en l'occurrence carlette et il y aura une sorte de livraison ou la gloomy enfin le parc d'attractions lui appartenait lui appartenait ce qu'il allierait peut-être au kidnapping d'enfants ok d'accord bonjour monsieur nous ne recevons pas de visiteurs je sais que je peux te buter il y a des caméras même oups comment je fais pour la reposer la poupée aussi je ne sais pas oula qu'est-ce que j'ai fait je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai foutu le zbul jusqu'en arrivant oula ah du coup j'ai pris mon pied de biche là il y avait des caisses du cirque très intriguant tout ça mais oui il me faudra pied de biche mais c'est con du coup j'ai pris mon pied de biche du niveau précédent il est armé je fais n'importe quoi volontairement ok bon vous savez quoi ah merde du coup j'ai pas sauvegardé moi oh quel boulet je change la sauvegarde on peut recommencer le niveau ok j'ai eu peur j'ai tellement peur ok on sauvegarde voilà comme ça ça me remettra là pour la prochaine fois j'ai tellement eu peur du coup voilà on fait ça on va essayer de faire ce niveau là j'ai envie de me frotter un petit peu au niveau voir les nouvelles fonctionnalités qu'il peut y avoir les nouveaux les nouveaux nouveaux obstacles tout simplement donc je pense que je le ferai je sais pas comme je le dis si je le fais en vidéo ou non mais en tout cas le but d'être ce let's play ce mini let's play c'est de vous en montrer plus sur tout dark il y a des défauts il y a des qualités voilà faut pas de nier et au moins voilà ça aura un bon premier aperçu je pense du jeu et je verrai bien si je le continue toujours est-il que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et donc peut-être les 3 vidéos sur le let's play les 4 même oui les 4 plutôt je dirais vu qu'il y a eu 0, 1, 2, 3 je vous remercie donc du goût d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt salut